Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Neryman Noheli. Bonjour Neryman. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, la visite des datues d'État du président de la République au sultanat d'Oman, Abdelmajid Boune s'est entretenu avec le sultan Haytem Bantarq. 8 mémorandums d'entente ont été signés à l'occasion. Le chef de l'État à l'écoute des préoccupations des membres de la communauté algérienne est appelé à Masqat, des Algériens qui ont exprimé leur projet. 38 milliards de dollars, c'est la valeur des exportations enregistrées depuis le début de l'année. Des mesures sont prises pour augmenter la part des exportations hors hydrocarbures. Important quota de logements livrés dans quelques jours, des sites qui sont dotés de toutes les commodités nous feront escale à Bouera. Israël déclare la guerre à l'ONU et chasse de l'organisation en charge des réfugiés, bloquant tout espoir d'aide aux Palestiniens. 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, Ruh al-Jazair, un spectacle en préparation. Nous irons dans les coulisses. Madame, Monsieur, bonjour. Une première pour un président de la République algérienne. Abdelmajid Boune effectue une visite d'État au sultanat d'Oman. Un accueil officiel lui a été réservé ce matin au palais As-Soltani. Une cérémonie durant laquelle 21 coups de canon retentient en l'honneur du président Boune. Des entretiens entre les deux dirigeants sont sans suivi. On retrouve en direct Rime Bouhari pour plus de détails. Bonjour Rime. Bonjour Nariman. Oui, il y a à peine une heure, ces consultations se sont achevées avec la signature d'une série d'accords et de conventions touchant plusieurs secteurs. Ces consultations élargies se sont pour rappel déroutées sous la houlette du président de la République algérienne, Abdelmajid Boune et du sultan d'Oman Haytam Buntalaq. Côté algérien, il faut soulever que sept ministres parmi eux, celui de l'habitat, de l'énergie, le commerce, l'enseignement supérieur ou encore celui des finances, tous ces ministres étaient présents aux côtés du chef d'État. Ainsi, autant également la présence de l'apprentissage du général de la France algérienne de la promotion des investissements parmi les principaux dossiers discutés, bien entendu, il y a la coopération bilatérale, mais également des dossiers comme ceux liés à la situation au Proche-Orient et les développements dans cette région sur fonds d'agression sioniste à Raza. Une actualité sur laquelle nous reviendrons, Rimbukhari et notre envoyé spécial à Masqat. Vous étiez en direct depuis la capitale, Omanaz, il est 12h32. Sur la visite d'État qu'effectue le président de la République au sultanat d'Omoua, Abdelmajid Boune, nous le disions, a eu des entretiens ce matin avec le sultan Haytam Buntalaq. Discussion élargie aux membres des deux délégations à l'occasion des accords et des mémorandums d'entente ont été signés. Pour rappel, le président de la République avait au premier jour de son déplacement rencontré des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger au sultanat d'Omoua. Plus précisément, il a écouté leurs préoccupations et suivi leur projet. Une initiative saluée, on écoute ses impressions. Sincèrement, c'était une rencontre très conviviale. Le président de la République a écouté avec intérêt nos préoccupations. Et ce qui m'a agréablement surprise, c'est qu'il en a réglé la majorité durant l'audience, qui nous a accordé notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et le président nous a dit qu'il était ouvert à une coopération bilatérale dans le domaine, notamment de l'échange d'expériences et de formations entre les étudiants, ce qui est très important pour nous. J'ai également parlé au président de la République de l'éventualité de créer des ponts culturels et de faire la promotion de l'histoire et du patrimoine algérien à Omen. A ce propos, le président de la République a évoqué la possibilité d'installer un centre culturel algérien à Omen pour le renforcement des relations entre les deux pays. Propos recueillis par Arim Boukharie, l'envoyé spécial de la radio algérienne à Masqab. Un laboratoire central pour le contrôle des médicaments a été inauguré ce matin à Alger. Il assurera la qualité des produits importés et locaux. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, au micro de Hassan Chummesh. Ce laboratoire va nous permettre d'aguiser et déguiser nos méthodes d'analyse au niveau de tout ce qui est médicaments et dispositifs médicaux. Aujourd'hui, l'ANPP dispose d'un outil qui va lui permettre d'analyser et de contrôler tout ce qui rentre dans ce pays comme médicaments et tout ce qui est produit comme médicaments et dispositifs médicaux. Un point essentiel pour ce laboratoire, il va servir de référence dans le cadre de l'enseignement supérieur avec les facultés de médecine et de pharmacie. Prudence si vous êtes sur la route, d'autant qu'il continuera de pleuvoir sur plusieurs régions du pays. Une collision entre un poids lourd et un bus a fait ce matin 11 morts à l'Borma Wilaya de Wurgla, le point avec le capitaine Zohir Ben Hamzal, joint par Hafez Dahemouch. Plus de 156 interventions effectuées dans le domaine des accidents de la route. Malheureusement, 14 personnes sont décédées et plus de 186 autres blessés. Les victimes ont été prises en charge et évacuées vers les différentes structures hospitalières. Malheureusement, le bilan le plus lourd enregistré au niveau de la wilaya de Wurgla, avec 11 personnes décédées et une autre personne blessée, suite à une collision entre un minibus de transport du personnel et un camion semi-remorque, a signalé que cet accident s'est produit aujourd'hui. D'importantes opérations de distribution de logements seront entamées dans quelques jours. De nombreux wilayas sont concernés. Les sites livrés sont dotés de toutes les commodités. Ils ont été raccordés au réseau énergétique. Exemple, Abouera avec Aris Chachoua. Afin de livrer des logements fin prêts à l'usage à leurs propriétaires et à l'occasion de la fête nationale du 1er novembre, la Sondagas de Abouera a pu, sans retard, effectuer 2484 raccordements aux énergies gazières électriques. Ouïdette Ben Youssef, chargée de communication de la direction de distribution de Abouera. Nous avons raccordé 1982 logements dans le cadre des projets ADL, 364 logements dans le cadre des projets LPL et 138 logements dans le cadre des projets LPA. La même responsable revient sur l'investissement financier consenti pour le raccordement de ces énergies vitales durant l'année en cours. Ces projets de raccordement ont nécessité un devis évalué à 70 millions de dinars, auxquels la direction de distribution d'Aubura a participé à hauteur de 26%. La direction de distribution d'Aubura a procédé ainsi, depuis le début de l'année en cours, au raccordement de 5 539 logements nouveaux. L'investissement financier consenti pour le raccordement de ces logements est de 362 millions de dinars, auxquels la direction de distribution d'Aubura a participé à hauteur de 39%. A souligner que la houlaye de Abura est largement bien servie en matière de raccordement aux énergies, gaz et électricité. Abura, Aris Chachoua, Algétien 3. Les matériaux de construction, une production excédentaire qui a permis de renforcer les exportations. Plusieurs entreprises ont réussi à placer leurs produits sur les marchés extérieurs, nous dit Hamza Belmadani. L'exportation des matériaux de construction inclut notamment les carreaux de porcelaine de luxe, un produit qui trouve sa place sur les marchés africains et européens, selon Khaled Hamadesh, responsable au sein de l'entreprise Tiziri Ceramica, dont les produits enregistrent actuellement un franc succès en Europe et en Afrique. Notre production, pour l'instant, par ligne, nous atteignons 10 000 m² par jour. Le produit, c'est un produit noble qui est très connu, et par rapport à notre certification et la qualité de notre produit, on a pu avoir les marchés européens et les marchés africains. Là, maintenant, on va essayer d'attaquer le marché de l'Arabie Saoudite, qui est un gros marché, très difficile, très délicat. Et après, on va attaquer le marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes à 100% algériens côté main-d'œuvre. Le respect des normes de qualité facilite ces opérations d'exportation, selon Mohamed Jilali Sayah, directeur commercial à l'entreprise de Simon et dérivé de Shlef du groupe Jika. La qualité, c'est aussi une priorité pour la cimenterie Amouda. Sa directrice de communication et de marketing, Fatma Germoun, explique les ambitions de la société à exporter encore davantage vers le marché européen. Pour parvenir à placer leurs produits sur de nouveaux marchés, ces exportateurs oeuvrent à avoir plus de visibilité en participant à des foires et expositions internationales pour faire la promotion du produit algérien. Et des mesures supplémentaires sont prises pour booster les exportations au hydrocarbure, selon le directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce qui a fait le bilan des neuf premiers mois de l'année. Semir Draji était l'invité de la matinale. Nous avons exporté pour 38 milliards de dollars, 6,29 millions, contre 41 milliards au titre de l'année 23. Nous avons rajouté des mesures pour booster ces exportations. Et là, je fais allusion au réajustement du fonds de soutien pour la promotion des exportations. Au hydrocarbure, malheureusement, on est à 3,5 milliards pour les neuf mois. Donc, des mesures sont en train d'être prises aussi pour continuer à booster nos exportations au hydrocarbure. La régulation du marché passe notamment par le stockage en ce qui concerne du moins les produits agricoles. Des opérations en ce sens se déroulent actuellement à Moustaganem. On revient justement sur le sujet avec notre correspondante Yamina Hamdoud. Concernant l'oignon sec, un produit de large consommation, un stock important a été constitué pour assurer l'approvisionnement et répondre aux besoins de la population. Rwisha Boras, chef de service de l'organisation des productions et de l'appui technique de la direction des services agricoles de la Wilaya. On a 21,882 quintaux qui sont stockés au niveau de nos entrepôts frigorifiques. Pour ce qui est des agriculteurs qui se sont adhérés au programme de la régulation du marché en produits à large consommation, de l'oignon, on a une quantité de 39,529 quintaux qui est stockée au niveau des entrepôts frigorifiques de nos agriculteurs. En ce qui concerne les agrumes, la production est qualifiée de timide avec un début de récolte sur quelques 15 hectares de clémentine, totalisant une production de 4,500 quintaux. Quant à l'oléiculture, la production est en cours avec 1,327 hectares déjà récoltés et une production qui dépasse les 20,600 quintaux, ce qui constitue une baisse par rapport à l'année précédente. Concernant la filière au lécolle, suite au déficit hydrique, suite à des maladies, on a constaté sur terrain qu'il y a eu une chute de rendement par rapport à l'année passée ou par rapport aux années précédentes. Les autorités locales déploient des efforts pour remédier à ce problème et atténuer l'impact des défis climatiques tout en apportant un soutien essentiel aux agriculteurs. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algechain 3. À la demande de l'Algérie, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue hier soir pour examiner la situation au Moyen-Orient. Le représentant permanent de l'Algérie, Amar Benjama, a condamné les attaques de l'occupation contre l'Iran et a appelé un cessez-le-feu immédiat au Liban. Et une nouvelle réunion du Conseil de sécurité qui se tient au moment où l'antité sioniste adopte une loi interdisant toute activité de l'ONU dans les territoires palestiniens. Les dénonciations internationales s'enchaînent. L'aide de l'agence de l'ONU est vitale. Cette démarche entreprise aura des conséquences dévastatrices, selon Ziyad Meddour, un témoignage recueilli depuis Reza Pali-Esterini. La décision de Knesset israélien d'annuler la présence de l'ONU, le Bureau des Nations Unies pour le Refuge des Palestiniens, c'est-à-dire privé presque 4 millions de Palestiniens considérés comme réfugiés, qui ont perdu leur bien, leur maison lors de la Nakba en la catastrophe en 1948, de beaucoup de droits alimentaires, de droits sanitaires, beaucoup de services accordés à ces réfugiés palestiniens, soit à Gaza, soit en Céjournalie occupée. Ils vont être éliminés et donc ce sera une situation catastrophique, s'ajoute au désastre total de Gaza, s'ajoute à la situation difficile économiquement et socialement pour tous les Palestiniens dans tous les territoires palestiniens. Et donc la communauté internationale officielle devrait bouger pour annuler ces décisions arbitraires. L'ONU qui n'a pas empêché, s'est pu empêcher cette énième violation du droit international par Israël, d'où la nécessité de réformer l'organisation, souligne Emir Nordin, membre du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale à l'ONU, il est contacté par l'Isterini. C'est exactement la même chose tant que l'ONU n'aura pas été restructurée en fonction du nombre actuel des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est le sionisme qui est présent partout dans tout le système des institutions internationales. Ce n'est pas un laissez-faire, c'est une intelligence à réagir. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus. Chaque pays considère que le droit international, qu'est-ce qu'il dit ? Israël dit « moi, je suis le droit international ». Vous qui n'êtes pas comme nous, vous violez le droit international. Oui, le droit international tel qu'il ressort dès l'endemain de la Seconde Guerre mondiale, mais le monde, lui, il a évolué et le droit international n'a pas évolué. Que peuvent faire les communautés internationales ? Il y a la force et il y a le droit. Et la force prime le droit. Et Netanyahou qui demande à la Knesset de lui fournir plus d'outils pour vider la bande de raza de sa population. Le but est de vider le nord de raza et plus tard toute la bande. Pour cela, l'occupant détruit le système sanitaire et empêche ceux qui ont survécu d'être soignés. Trois grands hôpitaux ont été complètement démolis. Ils empêchent l'acheminement de la nourriture et de l'eau. L'armée sioniste ouvre parfois des passages pour les razaouis. Une fois arrivés sur les lieux, elle les bombarde. Les sionistes ont préparé un plan pour construire des hôtels, des lieux touristiques et ramener les colons à raza. Le ministre des Finances sioniste, Smotrich, a pleuré hier les soldats morts. Il voulait obtenir le soutien des colons pour plus d'assassinats de Palestiniens et de destructions. Le conflit au Proche-Orient fait partie des enjeux géopolitiques de la présidentielle américaine. La course à la Maison-Planche se poursuit entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. Un peu plus de détails avec l'expert en question internationale, Gamal Abina. Il répond à l'Easterini. On a deux candidats sur les questions palestiniennes qui seront des soutiens continu à l'entité d'une manière ou d'une autre et on a deux candidats qui sont totalement opposés sur la question ukrainienne. Trump est un très proche virus et veut l'arrêt de la guerre qu'il considère comme étant une perte d'argent et de temps alors que Kamala Harris veut soutenir bec et ongle le maintien de l'Ukraine en termes de guerre. On a à la fois une Harris qui a toujours été une batte en guerre. Elle a voté comme Biden à l'époque le renforcement du budget militaire sur la guerre d'Irak en 2003. C'est une ultra-sioniste, elle le revendique tout le temps. Elle est mariée avec un sioniste en plus, comme Biden. Et surtout, c'est une femme qui a tourné un petit peu le dos à sa base électorale. Donc les enjeux, c'est est-ce qu'elle pourra convaincre sa base électorale de voter pour elle ? Et est-ce qu'elle continuera à soutenir l'entité sioniste pour le massacre des Palestiniens ? Ils ne se sont jamais arrêtés. Dans les faits, ils continueraient à monter en armes et en argent l'état sioniste pour massacrer les Palestiniens. De l'autre côté, on a un Trump qui, pendant 4 ans, a démontré qu'il n'était pas à 20 ans de guerre. Il n'a pas fait une seule guerre. Il a eu quelques provocations éclairantes, c'est vrai. Et Trump se veut l'homme de la paix. Il a montré qu'il était capable d'aller à Séoul et ensuite aller à Pyongyang dans la Corée du Nord. C'est quelqu'un qui est imprévisible, c'est quelqu'un qui n'a pas de tout et de rien. Et un dogmatique aussi, puisqu'il est quand même d'un soutien absolu à Israël. Propos recueillis par Yes Terrini. La radio, ce sont des ondes qui vous accompagnent partout et tout le temps. Des ondes qui vous accompagnent grâce à une meilleure couverture. Des efforts ont été en effet consentis dans les régions reculées. On retrouve Mahfoud Karkar depuis Gardeya. L'entreprise nationale de la télédiffusion Tédiya déploie des efforts afin d'assurer une couverture du programme de télévision ainsi que la radio, comme le souligne le directeur régional de la Tédiya, Mohamed Béchard. On couvre Ouïwilaya, Ouïgla, Gardeya, Minia, Tougoult, Eloued, Lemrayer, Elizi et Djaneth. Le taux de couverture en TNT, on a atteint les 92%. En AM, on a un taux appréciable en couverture, que ce soit en OC et en OM. En FM, on a un taux de couverture d'environ 75% à 80%, diffère d'une ville à une autre. Un programme ambitieux pour l'éradication des ondes d'ombre. La TDA a un programme très, très ambitieux pour le renforcement en FM et cela pour éradiquer des ondes d'ombre. Concernant les contraintes par les reliefs, la télédiffusion n'a aucun problème de diffusion. D'après les dirigeants de la TDA, assurer une information pour les citoyens est un droit absolu, notamment à travers le réseau des radios locales, pour transmettre les attentes et les soucis des citoyens aux autorités publiques. Nous célébrons ce week-end le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Plusieurs manifestations sont en préparation, elles sont en programme, notamment le spectacle qui retrace l'histoire de l'Algérie, une épopée intitulée « Ruhel Jazaïr ». Cidali Fares a insisté aux répétitions. Ruhel Jazaïr, l'âme de l'Algérie, un gécontesque spectacle pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Ruhel Jazaïr a été entamé depuis plusieurs mois avec l'installation de plusieurs ateliers, le météor en scène et dramaturge Ahmed Erzag. L'atelier de scénographie et construction de décors, l'atelier de fabrication de costumes, l'atelier de musique, l'atelier de l'actorat, l'atelier de composition musicale, c'est des ateliers où il y a plus de 700 artistes et plus de 200 techniciens. Le spectacle « Ruhel Jazaïr » se décline sur 13 tableaux. Plusieurs artistes algériens connus participent au spectacle. Madame Aïda Kshoud. Un rôle d'une maman, c'est l'histoire de notre pays. De début de Vandal jusqu'à Foutouhat l'Islamia, on va à les Mujahedin, on va à Zabana, on va à Haddad et ainsi de suite. Que cette jeunesse doit connaître leur histoire. On n'est pas des barbares. Le plus grand spectacle artistique, épique et historique sur l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance du pays sera présenté le 30 octobre à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. On continue avec le sport, on s'intéresse à la sélection féminine de football. Tout à fait, la sélection nationale affrontera cet après-midi à partir de 15h le Nigeria en Amical. La rencontre se jouera au stade Remo Sports Stadium à Lagos. C'est la deuxième confrontation après celle de samedi dernier, soldée par une défaite de 2 buts à 0. Je rappelle que cette double confrontation face au Nigeria rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci Loutfi, merci à Selma Figgir et à Erdogan Siasi qui étaient à la réalisation. Il y avait aimé à la console technique. Tahara la régie d'antenne et Yacine Ostrimin. Tout de suite, la météo avec Karima Bouddour.